Musique Avec notre deuxième conférence de la journée, nous avons le plaisir d'accueillir Maël Lemoyne, qui est professeur des universités en philosophie des sciences médicales à l'Université de Bordeaux. Il mène ses recherches au sein du laboratoire immunocontesté. Il s'intéresse à différentes questions dont la nature des connaissances médicales et leur utilisation. Et dans ses travaux récents, il s'est intéressé particulièrement à la définition de la santé, du pathologie, d'un point de vue biologique. Ce qui fait qu'en fait, il s'intéresse beaucoup à travailler, il a mené des analyses fines d'objets qui sont issus des sciences biomédicales, comme le vieillissement, le cancer et l'immunothérapie. Et je pense d'ailleurs que sa conférence d'aujourd'hui va porter sur ces dimensions. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien ? Bon, parfait. Bonjour. Alors, je vais donc, comme prévu, je vais vous faire une intervention d'environ une quarantaine de minutes. Et puis ensuite, on aura le temps pour discuter, revenir sur les points qui vous intéressent, sur lesquels vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas forcément comprises, parce que je n'aurais pas été clair. Donc, je vais vous parler d'un concept qui est utilisé en recherche, mais aussi en santé publique, qui est le concept de maladie liée à l'âge, maladie associée à l'âge, ou en anglais, age-related disease. Alors, je vais vous faire une présentation en trois temps. Donc, le tout premier temps va porter sur ce que j'appelle ici, avec un mot barbare, l'essentialisme galénique. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit, c'est assez simple, même si le mot est un peu impressionnant. Alors, essentialisme galénique, pourquoi ? Pour tout simplement donner un nom à une conception du vieillissement et des maladies qui a été proposée par le médecin galien. D'accord ? Donc, il y a extrêmement longtemps maintenant, deuxième siècle de notre ère, galien a proposé une certaine conception des maladies et du vieillissement qui, en fait, est extrêmement influente, a été influente depuis, et est toujours extrêmement influente. Voilà, et donc, en fait, vous allez vous rendre compte que, très probablement, vous avez une conception galénique des maladies et du vieillissement, sans même le savoir. Alors, si je résume cette conception en une phrase, ça donne la chose suivante. Chaque être vivant meurt naturellement de vieillesse et accidentellement de maladie. Ça, c'est un résumé de la conception galénique du vieillissement et des maladies. Donc, en d'autres termes, la mort naturelle, c'est la mort de vieillesse, et toute mort de cause pathologique est une mort accidentelle. D'accord ? Donc, voilà la conception de Galien. Il y a une dichotomie très importante entre mort naturelle et mort accidentelle. Alors, cette conception, elle repose sur deux prémices. La première, c'est une prémice essentialiste, c'est pour ça que j'appelle ça essentialisme galénique. C'est l'idée qu'en fait, le vieillissement est un processus biologique universel. Tous les êtres vivants vieillissent. D'accord ? C'est le premier postulat, la première prémice. La deuxième prémice, c'est que ce processus de vieillissement, par nature, conduit à la mort, de façon inéluctable. D'accord ? Donc, il y a une sorte de tendance invincible en chaque être vivant à aller vers la mort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Parce que vous pourriez vous dire, bah oui, évidemment, ça paraît tout à fait naturel. En fait, ce que veut dire Galien, c'est que même si un être vivant était protégé de tout accident environnemental, même s'il ne pouvait pas être tué par quelque chose d'autre, même s'il pouvait passer au travers de tous les virus qui pourraient l'affecter, etc., par exemple, eh bien, il mourrait quand même. D'accord ? Il mourrait de quoi ? Il mourrait de vieillesse. D'accord ? Donc, voilà l'idée. Donc, vous avez cette tendance naturelle. Donc, je vais dire en termes un petit peu plus précis que naturel, je devrais dire que c'est un processus nécessaire, ou si vous préférez, nécessitant. Inéluctable, inévitable, inexorable, etc. Et en même temps, universel. D'accord ? Donc, en d'autres termes, de façon très simple, c'est un processus nécessaire et universel. Ça touche tout le monde, et on ne peut pas y échapper. Disons, on ne peut pas échapper à la mort du fait du vieillissement. La prémisse correspondante sur les maladies dit, en fait, tout simplement, à peu près que tout ce qui reste, toutes les autres causes de mortalité, sont donc accidentelles. Et par conséquent, les maladies. Donc, ça signifie, très fondamentalement, et ça, c'est vraiment, ça joue un rôle majeur en médecine, et encore aujourd'hui, que la maladie, c'est quelque chose qui ne devrait pas survenir, qui aurait pu ne pas survenir. Bref, c'est quelque chose de contingent ou d'accidentel. D'accord ? Si vous y réfléchissez, vous allez vous dire sans doute, oui, c'est comme ça que je pense, parce que c'est effectivement comme ça que nous pensons tous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, Galien a conçu ça comme ça. Et donc, du coup, il a, on va dire, influencé profondément les sciences médicales dans ce sens-là, et les sciences médicales, à leur tour, nous ont influencé, en nous faisant concevoir le vieillissement comme un phénomène naturel, et les maladies comme des phénomènes accidentels qui pourraient ne pas survenir. Et par conséquent aussi, c'est un deuxième corollaire, on va dire, de cette prémisse, c'est que les maladies, ou la maladie, est responsable, par conséquent, d'une mort précoce. C'est-à-dire que quand la maladie nous tue, c'est toujours trop tôt, c'est toujours plus tôt que ça n'aurait dû être le cas, ou que ça n'aurait pu être le cas. Et il y a une troisième prémisse qui est très importante aussi, et on va en discuter, c'est que, également par conséquent, les maladies sont par principe quelque chose contre quoi on devrait pouvoir faire quelque chose. Par opposition au vieillissement. C'est-à-dire qu'on va se dire, le vieillissement, par définition, on n'y peut rien, puisque c'est nécessaire et universel, tandis que les maladies, on doit pouvoir faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça peut être techniquement insurmontable à cause de la complexité du phénomène, mais on se dit qu'au moins par principe, ça a du sens de chercher à guérir, soigner, éviter peut-être les maladies. D'accord ? Tandis que le vieillissement, notre principe naturel, c'est de se dire, ça, il n'y a évidemment rien à faire, on perd notre temps si on cherche à soigner ou réduire ou impacter médicalement le vieillissement. D'accord ? Donc voilà la conception galénique des maladies en deux grandes prémisses. Vous voyez bien que c'est un modèle conceptuel. D'accord ? Ce n'est pas une théorie scientifique, c'est une conception des choses, mais qui va impacter les théories scientifiques sur la maladie et la mort, la mort et le vieillissement. Alors j'en viens maintenant à un deuxième modèle qui est beaucoup plus récent, qui était proposé au XIXe siècle, et on va partir de là, si vous voulez, vous allez voir les liens qu'il y a avec l'essentialisme galénique. C'est donc le modèle Gompertien de la mortalité. Gompertien parce que ça vient de Gompertz. Gompertz, c'est en fait un assureur anglais du XIXe siècle, qui est le premier à avoir essayé d'écrire en termes mathématiques la courbe de mortalité dans la population en fonction de l'âge. D'accord ? Donc il était assureur, vous comprenez pourquoi. Il essaye de voir quelle est la probabilité de mourir selon l'âge que vous avez et par conséquent, quelle doit être la prime d'assurance que vous devez payer à son employeur. D'accord ? Donc il fait cette première modélisation mathématique qui est donc, bien sûr, joue un rôle encore aujourd'hui dans le monde des assurances, mais sert également en biologie. Alors l'idée de Gompertz, l'idée fondamentale de Gompertz, c'est qu'on peut décomposer les causes de mortalité dans une population en deux catégories, la mortalité intrinsèque et la mortalité extrinsèque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La composante extrinsèque, ça correspond à tout ce qui aurait pu ne pas arriver. La composante intrinsèque, c'est tout ce qui est inévitable. D'accord ? Donc clairement, vous retrouvez la même dichotomie que chez Galien. D'accord ? Les causes extrinsèques, c'est tout simplement ce que Galien appelle les morts par accident. Les causes intrinsèques, c'est tout ce qui est inéluctable et donc nécessaire, naturel, universel. Quelques exemples. Aujourd'hui, voilà trois causes de mortalité que vous trouvez dans la population. Donc vous notez que la troisième, d'ailleurs, il n'y a que la deuxième qui soit vraiment nécessaire au sens où si vous êtes la victime d'un homicide, par définition, vous êtes mort. Mais si vous êtes la victime d'Ebola, vous avez juste une très haute probabilité de mourir, mais vous n'êtes pas forcément mort pour autant. C'est quand même mal parti. En revanche, si vous avez la grippe, a priori, la probabilité est beaucoup plus faible. Voilà. D'accord ? Donc ça, ce sont des causes considérées comme accidentelles, extérieures, etc. Tandis que la composante intrinsèque, les causes intrinsèques, sont précisément ce qu'on appelle les maladies liées à l'âge. Et leur caractéristique très claire, c'est que la probabilité qu'elles surviennent augmente de façon exponentielle avec l'âge. Donc la courbe de mortalité Gompertienne typique, elle est exponentielle. Je vous mets une courbe sigmoïde ici pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. C'est qu'en fait, dans la réalité, la courbe n'est pas exponentielle. Dans le modèle de Gompert, ça l'est, parce que Gompert s'est arrêté à un âge qui finalement n'était pas très avancé. Et quand vous allez au-delà de cet âge, on va dire vers 75-80 ans, vous voyez la courbe s'infléchir. On va dire, en fait, après 80 ans, vous voyez la courbe commencer à s'infléchir. D'accord ? Mais avant ça, elle est à peu près plate pendant toute la durée de la vie adulte et puis elle monte de façon exponentielle à partir de 40-45 ans. Ça commence à grimper, enfin ça se voit, disons que ça grimpe de façon exponentielle. Donc ici, j'ai représenté, vous voyez la courbe ici, et en dessous, j'ai représenté, mais bon, vous l'aurez compris, les deux composantes, donc les petits vecteurs avec les petites flèches, c'est en fait une représentation de causes extrinsèques. Elles ont comme particularité d'être distribuées aléatoirement quel que soit l'âge. C'est indépendant. D'accord ? Donc vous pouvez attraper Ebola à n'importe quel moment, vous pouvez être victime d'un homicide à n'importe quel âge. Il n'y a pas plus de probabilité quand on est plus vieux que quand on est plus jeune. Bon, ce qui en fait n'est pas tout à fait vrai, entre parenthèses, en réalité, il y a quand même un âge auquel la mort par homicide est beaucoup plus plausible. Si vous êtes à peu près un jeune homme de votre âge, vous avez là le maximum de risque de mort par homicide. Ce qui est très faible, vous avez beaucoup moins de chances de mourir par homicide que quand vous aurez 40 ou 50 ans de plus, enfin on va dire 50 ou 60 ans de plus de mourir par cancer. Là, par contre, les probabilités sont beaucoup plus élevées ou maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez, et les petits losanges, j'ai représenté sur l'autre ligne, les petits losanges, ce sont les maladies liées à l'âge. Donc vous pouvez en trouver avant, très tôt dans la vie, mais c'est très rare. Et puis vous voyez qu'il y a un pic qui survient, je n'ai pas représenté les âges ici, mais vous avez un pic qui va survenir après l'âge de 65 ans. Ça commence à grimper sec et 75-80, là vous avez beaucoup, beaucoup de morts par maladie liée à l'âge. On va y revenir. Voilà, donc vous voyez le modèle. C'est un modèle qui finalement mathématise, en termes de fréquence dans une population en fonction de l'âge, le modèle galénique des maladies. D'accord ? Plus ou moins. Il y a des petites nuances, mais on va dire que c'est à peu près le même genre de modèle. Alors, de là, on peut tirer une définition que je vais appeler classique des maladies liées à l'âge. C'est tout simplement une maladie liée à l'âge, c'est une maladie qui présente une courbe d'incidence exponentielle. L'incidence des maladies, ça veut dire le nombre de nouveaux cas dans une période de temps donné. D'accord ? Donc l'incidence des cancers quand on a, disons, on va dire entre 20 et 21 ans, elle est très faible. Donc le nombre de nouvelles personnes qui ont un cas de cancer entre 20 et 21 ans, c'est très faible. En revanche, l'incidence des cancers entre 80 et 81 ans, par exemple, elle est beaucoup plus élevée. D'accord ? Et entre les deux, si vous regardez année par année, vous allez voir une courbe à peu près, une courbe exponentielle. En fait, je dis à peu près, mais c'est quasiment exactement une courbe exponentielle. Là, voilà. Pour tous les cancers confondus, ce qui confond beaucoup de cancers très différents, parce qu'on trouve là-dedans aussi des cancers qui surviennent seulement chez les enfants, mais qui sont tellement rares que vous ne le voyez même pas sur la courbe. Et si vous prenez tous les cancers ensemble, voilà la courbe d'incidence des cancers. Donc, c'est clairement une courbe exponentielle. Et vous voyez, de façon intéressante, qu'il y a ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez en fait, la fin de la courbe est en fait un peu intrigante. Mais ce n'est pas ce sur quoi on va se concentrer ici. Voilà. Donc, on va donner une définition des maladies liées à l'âge en fonction, par l'incidence et en fonction de l'âge. On peut noter aussi d'autres choses qui sont importantes. C'est que la première chose, la maladie liée à l'âge, ce qu'on appelle maladie liée à l'âge, c'est typiquement une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie dont on ne guérit pas. Et ça, ça va très bien avec l'idée que ce sont des maladies liées au vieillissement. Puisque comme je vous l'ai dit, le vieillissement est inéluctable, inexorable, donc ça ne fait que se dégrader. Et par conséquent, si certaines maladies sont fondamentalement liées à l'âge, fondamentalement liées au vieillissement, alors elles doivent elles aussi se dégrader et de façon inexorable et inéluctable. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. C'est de là que vient le fait que ces maladies soient chroniques. L'idée est qu'elles sont liées fondamentalement au processus de vieillissement d'une manière qui n'est pas forcément éclaircie, mais en tout cas qu'il paraît assez naturel de supposer. Alors, un deuxième point, et là c'est peut-être un peu plus contre-intuitif, les maladies liées à l'âge ne sont pas forcément mortelles. Alors, pourquoi je dis que c'est contre-intuitif ? Parce que le vieillissement, vous présupposez assez naturellement, on vient de le dire, que le vieillissement conduit à la mort. Un certain nombre de maladies liées à l'âge ne conduisent pas nécessairement à la mort. Elles peuvent vous conduire par exemple à la cécité. Si vous pensez par exemple à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle n'est pas mortelle, mais effectivement, elle conduit à une dégradation de la vue qui, dans un contexte naturel, si vous étiez, on va dire, des hommes du pléistocène et des humains du pléistocène, de façon générale, probablement, avec une dégénérescence maculaire liée à l'âge, on ne donnerait pas cher de votre peau. Je vous laisse réfléchir juste à une seconde à ce qui vous arriverait si vous étiez, on retournait dans cette époque reculée de l'histoire de l'humanité, et si vous perdiez toutes vos dents, par exemple. Qu'est-ce qui vous arriverait ? Très probablement, vous mourriez très vite de dénutrition. D'accord ? La maladie d'Alzheimer, elle est rarement mortelle pour d'autres raisons, parce que, un, on s'occupe des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, donc on les nourrit, sans ces soins, ils probablement ne dureraient pas très longtemps, ne vivraient pas très longtemps. Et la deuxième chose, c'est que très souvent, c'est une maladie assez lentement évolutive, donc les gens meurent d'autre chose avant de mourir des suites de cette neurodégénérescence. D'accord ? Donc c'est une deuxième façon, disons, de ne pas mourir d'une maladie liée à l'âge, c'est en fait de mourir d'une autre maladie liée à l'âge avant de mourir de la première. Voilà. Alors, le deuxième point qui est intéressant et important, c'est que, c'est d'essayer de comprendre ce côté exponentiel de la courbe. Et l'idée qui vient assez naturellement à l'esprit, c'est de se dire que le vieillissement est en fait un phénomène qui lui-même a une nature exponentielle. C'est-à-dire la dégradation s'accélère de façon exponentielle. D'accord ? Elle commence, vous avez une petite dégradation au début, et puis ça peut durer assez longtemps, être assez lent, et puis plus ça va et moins ça prend de temps pour se dégrader d'autant de temps que ça vous a pris avant. D'accord ? Donc en gros, la dégradation de vos artères, elle a déjà commencé, mais elle va beaucoup plus lentement qu'elle n'ira dans 40 ans. D'accord ? Donc dans 40 ans, il vous faudra peut-être qu'un an pour dégrader vos artères d'autant que le temps que ça vous a pris depuis votre naissance, par exemple. D'accord ? Donc c'est une idée toute simple. Vous avez un phénomène probablement d'emballement, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on fait naturellement. Alors on ne sait pas non plus pourquoi ni comment, mais en tout cas l'idée c'est que si on a ce mécanisme d'emballement, alors on comprend très bien pourquoi la courbe est exponentielle. Ça veut dire que dans chaque individu, la dégradation s'accélère progressivement et par conséquent, l'impact au niveau de la population, ça va être effectivement une courbe d'incidence exponentielle. On va laisser tomber la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est l'idée que il est possible en fait que cette courbe au niveau de la population résulte en fait de phénomènes biologiques différents chez chaque individu. Alors peut-être pas différents chez chaque individu, mais différents dans différentes sous-populations. Imaginez en fait que, si on simplifie les choses, imaginez par exemple que parmi nous, dans la salle, il y a en fait un tiers d'entre nous qui ne va jamais avoir de cancer parce qu'ils ne peuvent pas avoir de cancer pour une raison X ou Y, qui sont protégés biologiquement contre le cancer. Donc ils ne peuvent pas mourir de cancer. On ne sait pas lesquels. Mais il y en a un tiers. Un deuxième tiers pour qui c'est la même chose avec les maladies cardiovasculaires et un troisième tiers pour qui c'est la même chose avec les maladies, mettons, neurodégénératives. D'accord ? Mais en fait, dans ce genre de situation, même supposons, pour être encore plus simple qu'un tiers, ça va être plus simple, un tiers d'entre nous va mourir de maladies cardiovasculaires parce qu'ils sont protégés contre tout le reste. Un tiers va mourir de cancer parce qu'ils sont protégés contre tout le reste. Et un tiers va mourir de maladies neurodégénératives parce qu'ils sont protégés contre tout le reste. Dans ce cas-là, vous verriez exactement la même courbe exponentielle. Pourtant, ça vient de causes différentes. Vous voyez ? Donc il est possible qu'on ait des processus biologiques différents, ça va donner la même chose au niveau de la courbe. Mais simplement, si ça donne la même chose au niveau de la courbe, c'est tout simplement que la temporalité est identique. C'est-à-dire que ça va prendre le même temps pour développer une maladie cardiovasculaire mortelle qu'un cancer. Si c'était dissocié dans le temps, votre courbe, elle n'aurait pas ce profil-là. Elle serait composée de trois courbes exponentielles qui sont étalées dans le temps. Et là, vous ne verriez pas une progression exponentielle. Pour qu'elles paraissent exponentielles au niveau de la population, il faut que toutes les maladies arrivent à peu près en même temps. D'accord ? Qu'elles aient la même temporalité. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et surtout, on va voir pourquoi ou comment les choses, ce modèle-là, ne tient finalement pas. En réalité, je vous l'ai dit, la première prémisse du modèle galénique, c'est qu'on meurt naturellement de vieillesse. Mais dans la réalité, en fait, on ne meurt pas de vieillesse. Ça ne veut rien dire. D'accord ? Alors, depuis, ça veut dire quoi ? Oui, si je le mets comme ça, je suis tout à fait clair. Ça, c'est... Non, vous ne pouvez pas dire que c'est trop petit, mais je vais vous l'expliquer très vite. Ça, ce sont les causes de mortalité après 65 ans, le camembert que vous voyez là. D'accord ? En fait, c'est la classification de l'OMS des causes de mortalité. Dans la classification de l'OMS des causes de mortalité, il n'y a pas de mort de vieillesse. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, il y a une cause pathologique. Si cette cause n'est pas pathologique, alors c'est une cause accidentelle. Exactement ce qu'on voit dans le modèle de Gamperts. Les causes accidentelles, elles sont représentées en orange, là. C'est 4% des décès après 65 ans. Donc, par inférence, vous voyez, 96% des gens après 65 ans meurent de maladies. D'accord ? Non seulement meurent de maladies, mais vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même beaucoup plus fréquentes que les autres. En fait, en bleu clair, en haut, à côté du orange, là, vous avez les cancers. C'est à peu près 20% des décès après 65 ans. En bleu sombre, juste derrière, c'est à peu près 40%, c'est un peu plus de 40%. Ce sont les maladies cardiovasculaires. Si vous mettez l'un plus l'autre, vous avez les deux tiers des décès. Donc, en d'autres termes, comme j'ai l'habitude de le dire notamment aux étudiants de médecine, vous n'imaginez pas que vous allez, vous, mourir de vieillesse parce que vous, vous êtes médecin et que du coup, bien sûr, vous allez échapper à toutes les maladies parce que c'est bien connu, les médecins ne meurent jamais et ne tombent jamais malades. En fait, vous allez mourir probablement, le plus probable, c'est que vous allez mourir d'une de ces deux maladies-là. Et, si vous regardez les autres causes, à part la grande cause grise qu'on voit en haut, qui est en fait une catégorie hétéroclite, c'est-à-dire c'est toutes les autres maladies, en fait, vous avez trois quarts des causes de mortalité si vous prenez cancer, maladie cardiovasculaire, maladie infectieuse et maladie du système respiratoire. Là, vous avez 75% des morts après 65 ans. Quatre, alors, pas quatre maladies, mais quatre familles de maladies. D'accord ? Donc, si on se repose la question, l'homme meurt de quoi par nature ? De vieillesse ? Non, de maladie, clairement. Donc, qu'est-ce qui est naturel pour un être humain de mourir au sens fréquent, etc ? la maladie. Et donc, les maladies liées à l'âge. D'accord ? Mais, et c'est là que vous voyez, en fait, pourquoi, on va dire, une conception philosophique a un impact tellement majeur sur nos vies, c'est que, essayez de changer votre représentation de votre vie maintenant que vous savez de quoi vous allez mourir un jour. le plus tard possible, je vous le souhaite, et le mieux possible, je vous le souhaite, mais quand même. Si vous imaginez qu'en fait, les médecins, au lieu de dire aux gens, je vais vous soigner constamment, etc., et puis vous n'aurez jamais de maladie jusqu'à ce que vous mouriez de votre belle mort à un âge très avancé et en étant protégé de tout, ben non, c'est pas ce qui va arriver, en fait. Parce que ça n'arrive jamais. D'accord ? C'est quand même étonnant, non ? Le plus étonnant, c'est qu'en fait, c'est quand, comme je vous l'ai dit, quand j'ai des étudiants en médecine, ils me disent, ben non, c'est pas vrai, on meurt de vieillesse. Je leur dis, montrez-moi où ? Dites-moi où ? Ils disent, ben si, quand même, il y a des médecins qui disent qu'on meurt de vieillesse. Oui, il y a des médecins qui disent qu'on meurt de vieillesse, mais parce que les médecins eux-mêmes, un certain nombre d'entre eux, n'ont pas envie de voir ça. Pourtant, ils l'ont sous les yeux tout le temps. C'est étrange, non ? Je suis sûr que vous aurez des questions là-dessus. Alors, tout ça, je vous l'ai expliqué. Alors, dernière question pour cette première partie. Les autres sont plus courtes. Que peut-on faire contre les maladies liées à l'âge ? En fait, là, si je ne vous ai pas encore complètement cassé le moral, ça vient, c'est tout de suite maintenant. La médecine est très peu efficace contre les maladies liées à l'âge. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup, les chiffres sont assez clairs. Il y a un seul type de maladie depuis 40 ans qui a reculé nettement, dont la mortalité a reculé nettement, c'est les maladies cardiovasculaires. D'accord ? Alors, c'est déjà pas mal, parce que c'est quand même la plus grosse, vous avez vu, c'est quand même 40%. Donc, c'est pas mal. C'est intéressant. Ça veut dire que c'était plus que 40% il y a 40 ans. D'accord ? Mais c'est toujours 40% aujourd'hui. Donc là, vous avez les courbes pour la France depuis les années 70. Donc, la courbe... Alors, on va voir ce que vous voyez. Ouais, parfait. Cette courbe-ci, c'est la courbe de mortalité tout court. Donc, vous avez à peu près, on va dire, ça, c'est la fin des années 70. Et ici, c'est à peu près 2010. 2012, exactement. Ça, c'est la mortalité globale. Et en fait, de façon intéressante, là, la courbe jaune, c'est la mortalité par maladie cardiovasculaire. D'accord ? Ça, c'est la courbe de mortalité par cancer. Alors, est-ce qu'elle augmente ? Non. Pas vraiment. Contrairement à ce qu'on entend souvent, elle n'augmente pas vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on entend aussi souvent, elle ne diminue pas non plus. D'accord ? Alors, évidemment, c'est une courbe tout cancer confondu. Donc, il faudrait nuancer. Il y a en fait un certain nombre de cancers qui ne se soignaient pas avant, qui se soignent maintenant. Donc, on ne peut pas dire la médecine, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, etc. Ce n'est pas vrai. Il faut aussi se rendre compte, il y a un effet de décalage dans le temps qui vaut pour les maladies cardiovasculaires comme pour les cancers. C'est-à-dire que quand vous ralentissez la mortalité par cause cardiovasculaire, vous augmentez mécaniquement la mortalité par cancer. Simplement parce que les gens ne meurent pas d'un accident cardiaque. Donc, ils ont le temps de développer un cancer après. D'accord ? Ou bien, si vous prolongez leur survie, tout simplement, vous reculez le taux de mortalité. C'est-à-dire qu'ils vont mourir d'un cancer, mais ça va être un peu plus tard. D'accord ? Donc, ils l'ont tout aussitôt, mais simplement, comme disaient des proches dans les années 80, Pierre Desproche dans les années 80, on peut remercier la médecine qui nous permet de profiter aussi longtemps du fait d'avoir un cancer. Alors qu'avant, on n'avait pas le temps d'en profiter. Pardon, c'est de mauvais goût, mais c'est quand même drôle. Alors, ça, je vous l'ai dit, et ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Juste un point pour bien comprendre ce phénomène de masquage. Donc, j'appelle ça masquage. C'est-à-dire, le masquage, c'est le fait que toutes ces maladies peuvent nous frapper en même temps, et par conséquent, quand vous mourrez de l'une, vous ne voyez pas forcément que vous seriez mort de l'autre, si vous aviez vécu plus longtemps. D'accord ? Donc, il y a un phénomène épidémiologique de masquage. En fait, là, vous voyez le point, un autre point pour absolument enfoncer le clou de l'optimisme. Si on pouvait guérir tous les cancers, le calcul a été fait, si on pouvait guérir tous les cancers, c'est vraiment très optimiste, si on pouvait guérir tous les cancers, au plus, on augmenterait l'espérance de vie de la population de deux ans. Alors, il y a plein de gens qui disent, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, à quoi ça sert de faire ça ? En fait, deux ans, il y a plein de gens qui disent, mais si, quand même, deux ans, c'est important. Mais le vrai gros argument, c'est que, bien sûr, si on pouvait soigner tous les cancers, on augmenterait l'espérance de vie de deux ans seulement. Mais si on soignait tous les cancers et toutes les maladies cardiovasculaires, ça ne serait pas juste deux ans, ni même quatre. Ça serait beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'en fait, le phénomène exponentiel, vous le retrouvez à l'envers. C'est-à-dire que si vous retirez toutes les causes de mortalité, au fur et à mesure, si vous en retirez trois, l'impact est beaucoup plus important. ce n'est pas linéaire, que si vous n'en enlevez qu'une. D'accord ? Voilà. Alors, je fais une petite conclusion sur cette première partie avant de passer à la suivante, en ayant le temps dans le... Je vois mon chronomètre qui défile. Donc, de façon simple, au lieu de se dire que, par nature, les hommes naissent, vivent et meurent et parfois, quand ils n'ont pas de chance, tombent malades, vous l'avez bien compris, on va dire, par nature, si on peut utiliser l'expression par nature, je n'aime pas trop, mais au moins ça a le mérite de résumer, on va dire, les humains naissent, vivent, tombent malades et meurent. D'accord ? Et donc ça, c'est un phénomène fondamental. Les maladies ne sont pas des accidents. La seule chose qui donne l'impression que c'est accidentel, c'est qu'on ne sait pas de laquelle on va mourir. Mais comme il n'y en a en plus pas tellement, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont très fréquentes, on va dire, on pourrait presque dire, les humains naissent, vivent, tombent malades de petit a, un cancer, petit b, une maladie cardiovasculaire, petit c, une maladie infectieuse, petit d, une maladie respiratoire, et meurent. Il faudrait rajouter, pour être tout à fait précis, pour les trois quarts d'entre eux, et pour 4% d'entre eux, ça va être un accident parce qu'ils tombent de leur, les chanceux, ils tombent de leur toit en essayant de changer une tuile alors que ce n'est pas raisonnable à 82 ans. Et, ça arrive aussi, et je ne sais pas s'ils sont chanceux, mais évidemment encore plein d'autres maladies, mais qui sont beaucoup plus rares dans la population. Donc la maladie, vous l'avez compris, n'est pas accidentelle, il n'y a pas non plus de maladie essentielle, c'est-à-dire de maladies que tout le monde a, nécessairement. Alors, deuxième partie, et là je vais aller plus vite. On va se poser une deuxième question sur le vieillissement lui-même, et vous allez comprendre pourquoi je pose cette question-ci. Donc ma question, c'est est-ce que c'est un processus unique ? Est-ce que quand on parle du vieillissement, on parle bien d'un processus biologique, ou bien est-ce qu'on parle de plusieurs processus biologiques qui n'ont peut-être pas tellement de rapports les uns avec les autres, sinon que leur résultat final est le même ? Alors, en fait, ce qui donne le sentiment qu'il y a deux arguments pour dire que c'est un phénomène unique. Le premier, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde souvent le vieillissement comme un facteur de risque, ou plus exactement même l'âge comme un facteur de risque. Donc en épidémiologie, un facteur de risque, ça veut juste dire que si vous présentez cette caractéristique, c'est associé à, on va dire, un risque plus élevé de quelque chose. Donc très clairement, effectivement, si vous regardez, si vous comparez votre risque d'avoir un cancer à l'âge que la plupart d'entre vous ont aujourd'hui, j'imagine, et que vous comparez à votre risque de cancer quand vous aurez 80, entre 80 et 84 ans, c'est 64 fois plus. D'accord ? Le risque est multiplié par 64 entre aujourd'hui et 84 ans. Il n'y a aucun risque de facteur qui fasse autant. D'accord ? Même si vous fumez, vous buvez, vous êtes en surpoids, et vous faites tout ce qu'il ne faut pas, et vous respirez plein de choses qu'il ne faut pas, etc., en plus du tabac, et bien même avec ça, vous n'arriverez pas au risque que vous aurez quand vous aurez 80 ans. D'accord ? Donc en fait, certains épidémiologistes concluent le facteur principal de risque du cancer, et d'ailleurs de toutes les autres maladies liées à l'âge, c'est l'âge. Bon, c'est l'âge, mais en fait l'âge, ça veut dire quoi ? C'est quoi exactement ? Parce que si simplement le cancer est un processus qui se développe avec le temps et qui prend du temps, qui va prendre pour beaucoup de gens pas mal de temps, puis pour certains un peu moins, puis pour d'autres ça va aller beaucoup plus vite, mais ils sont très rares, vous allez avoir une courbe exponentielle, mais ça ne va pour autant pas être un processus de vieillissement. C'est juste la maladie qui se développe en... Donc pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on a un seul mécanisme ? En fait, on n'en sait rien. On ne peut pas en conclure. Juste cette observation ne nous permet pas de dire que c'est le vieillissement qui fait ça. Alors, deuxième argument, c'est une hypothèse récente qui s'appelle l'hypothèse des gérosciences, que je vous explique rapidement en deux mots. L'idée, c'est que... C'est de dire... OK, on assume la position... La position, le vieillissement, c'est le mécanisme qui rend possible les maladies liées à l'âge. Et par conséquent, si on veut agir contre ces maladies liées à l'âge, le point le plus... Disons, la cible la plus efficace, c'est d'agir contre le vieillissement. D'accord ? Donc l'hypothèse des gérosciences, c'est en fait de ralentir le vieillissement. C'est l'hypothèse qu'en ralentissant le vieillissement, on pourra limiter l'apparition des maladies liées à l'âge, les repousser, augmenter notre temps de vie en bonne santé, augmenter du coup notre longévité aussi. D'accord ? Donc c'est ça l'hypothèse. Alors c'est pas une hypothèse farfelue, immortaliste, du genre, et on va tous être perpétuellement jeunes, rien à voir. L'idée, c'est les gens vieillissent, mais c'est un mécanisme qui est modulable. Pourquoi on pense qu'il est modulable ? Parce qu'on arrive à le moduler dans des modèles animaux. Donc comme on arrive à ralentir le vieillissement dans certains modèles animaux, on estime qu'on doit pouvoir le faire aussi chez les humains, d'une manière ou d'une autre. Et donc l'idée, c'est de chercher comment ? D'accord ? Et si on fait ça, vous voyez le petit schéma que vous voyez à droite là, si on arrive à faire ça, l'idée, c'est qu'on aura un impact non pas seulement sur le cancer, non pas seulement sur les maladies cardiovasculaires, mais en fait sur toutes les maladies liées à l'âge en même temps. D'accord ? Donc en gros, vous aurez, alors peut-être pas une pilule, mais vous aurez un traitement, un type d'intervention, quelles que soient les maladies liées à l'âge. C'est ça l'hypothèse. Alors, qu'est-ce qui nous permet ou pourquoi est-ce que les gens pensent que cette hypothèse, elle n'est pas, c'est pas juste de la science-fiction ? C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qui leur fait penser qu'il y a un seul processus biologique qui est responsable de toutes ces maladies à un moment donné ou qui en constitue, disons, une condition nécessaire ? C'est la roue que vous voyez ici. Donc la roue que vous voyez ici, elle est tirée d'un article qui s'appelle The Remarks of Aging qui est dans, enfin, pas dans la version 2023, mais dans la version 2013. Il y a un premier article publié en 2013 qui est en fait extrêmement cité dans la littérature. C'est-à-dire, tout le monde se réfère à cet article qui fait tout simplement une liste des causes du vieillissement et qui cherche en fait des causes tellement fondamentales d'accord ? qu'on se dit qu'elles sont forcément partout. quel que soit le tissu du corps humain, forcément, vous avez une accumulation de mutations. Quel que soit le tissu du corps humain, vous avez des mitochondries. Parce qu'il y a des cellules, il y a des mitochondries. Et ces mitochondries, forcément, elles se dégradent. Quel que soit le tissu du corps humain, vous avez des altérations épigénétiques, etc. Et vous voyez, vous avez là toutes les causes. Donc selon la première classification, c'est 9. Dans la deuxième, il y en a un petit peu plus puisqu'on est à 12. mais on reste toujours sur un chiffre magique et un peu biblique. Je ne sais pas pourquoi, s'ils font exprès ou pas, les découper comme ça, c'est peut-être plus convaincant, je ne sais pas. En tout cas, vous avez des listes de causes totalement transversales. Et comme elles sont transversales, tout le monde se dit puisqu'elles sont transversales, ça veut dire que par définition elles sont impliquées partout. Si elles sont impliquées partout, elles sont impliquées dans tous les tissus. Et comme le vieillissement, c'est que du vieillissement de tissus, de cellules, donc nécessairement tous les tissus vieillissent. Et donc si tous les tissus vieillissent, c'est probablement la cause fondamentale des maladies qui peuvent survenir dans un endothélium ou dans un épithélium, par exemple, pour prendre les deux grandes causes de maladies que j'ai évoquées. L'endothélium, ça va être les artères. L'épithélium, c'est plutôt les cancers. D'accord ? Ça va ? Le problème, c'est que quand vous êtes à un niveau aussi fondamental, vous risquez aussi d'être trivial. C'est-à-dire, quand vous dites forcément que des processus aussi fondamentaux sont impliqués dans le vieillissement, on pourrait vous dire oui, mais des processus aussi fondamentaux sont impliqués partout. Et il y a en fait des très grandes différences entre la façon dont un cerveau vieillit et la façon dont, par exemple, un épithélium vieillit. Pourtant, on est censé avoir toutes ces causes-là. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un seul et même mécanisme ? Par exemple, je vous dis le cerveau vieillit, comme vous le savez peut-être, les neurones ne sont pas réplicatifs, ils ne se reproduisent pas dans un cerveau humain. On a des nouveaux neurones qui apparaissent mais dans une toute petite zone du cerveau. Et en fait, les neurones vivent extrêmement longtemps et par conséquent, vous n'avez pas de problème d'épuisement des cellules souches des neurones. Ça n'existe pas, a priori. Vous n'avez pas non plus de problème de raccourcissement des télomères des neurones. Ça n'existe pas non plus puisqu'ils ne se divisent pas. Donc en fait, ces deux causes de vieillissement n'existent pas dans le cerveau. D'accord ? C'est juste un exemple. C'est pour vous montrer ces causes-là, oui, mais c'est trop vague. En fait, c'est des causes fondamentales mais ça n'explique pas forcément ce qui se passe dans chaque tissu. C'est donc probablement plus compliqué. Là, on va s'arrêter là, nous, on ne va pas aller plus dans le détail que ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez poser vos questions. Mais c'est clairement, on voit que ça ne peut pas soutenir un processus homogène, l'idée d'un processus homogène. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'en fait, on a un seul processus de pathogénèse, c'est-à-dire de genèse des pathologies, ou bien est-ce qu'on en a plusieurs ? On passe tout ça, parce que je vous l'ai expliqué. Ça c'est juste un résumé. Et on n'a pas le temps. Alors, la question suivante, je vais la résumer en deux minutes, avant de faire la conclusion. Évidemment, c'est de savoir si le vieillissement est vraiment un processus actionnable. Actionnable, vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça signifie, en fait, on peut faire quelque chose, on peut agir sur ce processus, essentiellement, fondamentalement, pour le ralentir. Et en fait, donc ça, c'est vraiment un point qui est admis par les gens qui travaillent sur l'hypothèse des gérosciences. Et une partie de la recherche contemporaine depuis à peu près 15 ans sur le vieillissement consiste en fait à chercher des moyens de ralentir le vieillissement. Comme je vous le disais, ça fonctionne dans certains modèles animaux en fait assez éloignés de nous quand même. Donc on essaye de voir ou ils essayent de voir si certains de ces mécanismes sont transposables à l'homme. En fait, ça pose plein de problèmes fondamentaux dans lesquels on ne va pas avoir le temps d'entrer mais que je vais juste mentionner. Ce sont essentiellement des problèmes de mesure. C'est-à-dire, la question est fondamentalement, si on trouvait un traitement qui nous permet de ralentir le vieillissement, comment on le saurait ? Comment on détecterait que ce traitement ralentit le vieillissement ? D'accord ? Donc en fait, il y a une première possibilité qui est de mesurer l'allongement de la vie. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a une deuxième possibilité qui serait que ce traitement retarde l'apparition ou rend moins fréquente certaines maladies liées à l'âge. Ça serait une deuxième mesure différente, liée à la première mais ce n'est pas la même mesure quand même. Il y en a une troisième qui serait de mesurer la durée de vie en bonne santé. Ce n'est encore pas la même chose. Alors, le problème, alors je passe, je suis désolé, je vais un peu vite mais vous aurez tout le temps de poser vos questions ensuite et on pourra y revenir. En fait, ces débats et ces discussions se sont cristallisés autour d'un article qui a été publié il y a maintenant 11 ans par un auteur qui s'appelle Horvat qui a proposé ce qu'il a appelé une horloge épigénétique du vieillissement. Il a essayé de trouver un mécanisme qui reflète le vieillissement des tissus et ce mécanisme il est épigénétique. D'accord ? Donc on va mesurer en fait une signature épigénétique. Je pourrais vous expliquer ça si vous le souhaitez. On mesure une signature épigénétique et cette signature épigénétique elle est censée vous donner l'âge biologique de votre sujet. D'accord ? Alors ça a fait en fait ça a été très compliqué l'histoire a été assez compliquée puisque la découverte n'a pas été reconnue immédiatement mais elle est aujourd'hui très très influente et donc il y a beaucoup de nouvelles horloges épigénétiques qui ont été proposées et l'idée évidemment c'est de voir s'il y a une corrélation entre votre âge chronologique et votre âge biologique. Est-ce que finalement vous êtes biologiquement aussi vieux que le nombre d'années que vous avez ou bien est-ce que vous êtes plus jeune que votre âge ? Donc potentiellement en bonne santé est moins un risque de développer des maladies liées à l'âge que si on regardait seulement votre âge. D'accord ? Donc c'est ça l'idée. Donc ça c'est la grande ambition et c'est fondamental parce que si on peut mesurer le vieillissement biologique alors on peut savoir si les traitements qu'on teste ont un impact. D'accord ? Donc c'est ça l'enjeu. Et donc quand je dis l'enjeu c'est un enjeu au sens très fort du terme. C'est un enjeu évidemment financier gigantesque c'est-à-dire le premier qui sort une horloge efficace et parfaitement fiable il est multimilliardaire il est très riche. On va dire qu'il est très très riche surtout s'il est malin il est très riche. C'est-à-dire s'il ne la dépose pas dans le domaine public il est très riche. Le deuxième enjeu évidemment c'est le changement majeur que ça a l'impact majeur sur la société si on avait une telle horloge. Évidemment. D'accord ? Vous imaginez que vous imaginez tout seul qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous savez à n'importe quel moment vous pouvez savoir où vous en êtes dans votre processus de vieillissement donc avoir une mesure beaucoup plus fine de votre risque toutes causes de mortalité confondues puisque c'est à peu près toutes des causes de mortalité pathologiques. Voilà. Donc ça c'est ce que je viens de résumer. Le champ de la mesure du vieillissement c'est un champ qui est extrêmement dynamique je vous l'ai dit enjeux économiques et sociaux très importants problèmes scientifiques non résolus je l'ai aussi évoqué mais seulement très rapidement on ne sait pas encore exactement si ça marchera et il y a des confusions en fait conceptuelles majeures autour de ces mesures. Voilà. Donc conclusion rapidement en quatre points premier point on l'a compris je pense le modèle galénique de la vie et de la mort est un modèle obsolète. Deuxième point malgré tout il continue d'exercer une influence conceptuelle importante et je dirais même nuisible parce que ça nous induit en erreur sur ce qui nous attend et ça j'ai du mal à penser que c'est une bonne chose mais on pourra en discuter. Clairement aussi troisième point il n'y a pas vraiment de modèle alternatif solide. Donc en fait ça c'est un enjeu théorique majeur pour la biogérontologie et pour la médecine dans son ensemble c'est de comprendre exactement quelle est l'articulation entre vivre mourir vieillir tomber malade. Et en gros un modèle de ce genre doit réussir à faire deux choses la première c'est intégrer la nécessité entre guillemets des maladies liées à l'âge vous avez compris qu'elle est nuancée et qu'elle est difficile à comprendre cette nécessité on ne peut pas simplifier en disant on aura tous un cancer il suffit qu'on ait le temps c'est pas vrai ou on aura tous une maladie cardiovasculaire il suffit qu'on ait le temps c'est pas vrai d'accord ce qui est à peu près vrai c'est qu'on va tous avoir une maladie liée à l'âge et on en mourra ça c'est à peu près vrai et le deuxième point c'est qu'il faudra aussi que ce modèle clarifie le processus physiologique du vieillissement qui est toujours pas clair à ce jour voilà malgré le fait que vous entendiez le vieillissement c'est une affaire de télomères le vieillissement c'est une accumulation de mutations le vieillissement c'est un problème d'accumulation de cellules sénescentes d'encore il y a toujours des explications simplistes ça on n'est pas à court de ça en fait elles sont toutes de façon très consensuelle si vous avez jeté un oeil ou si vous demandez à un spécialiste il vous dira moi je défends cette hypothèse mais clairement je défends juste l'hypothèse que ce mécanisme est important je ne dis pas que tout dépend de ce mécanisme en fait il n'y a pas de modèle simple du vieillissement aujourd'hui voilà et il faudra aussi rendre le vieillissement mesurable voilà je m'arrête là merci pour votre attention merci beaucoup pour votre présentation on va commencer avec les questions première question je pense que vous me demandez je vais vous demander la parole allez vite vous avez pensé le bal des questions merci beaucoup je pensais en écoutant l'intervention à la notion très contentomane et un peu à la mode vulnérabilité est-ce que on peut subsumer le vieillissement au sein des vulnérabilités ou est-ce que ça paraît intéressant pour commencer le vieillissement ou est-ce que c'est pourtant encore quelque chose très différent non en fait de façon très importante je ne l'ai pas dit mais la notion de vulnérabilité est utilisée en gériatrie en particulier pour désigner souvent pour désigner spécial alors des fois pour désigner tous les risques qu'on a quand on vieillit donc là c'est une notion un petit peu fourre-tout ou bien de façon plus spécifique pour désigner l'augmentation du risque qu'on a de certaines causes de mortalité qui ne sont pas spécifiques à l'âge donc typiquement la grippe on peut en mourir quand on a 20 ans mais on a beaucoup plus de chances d'en mourir quand on en a 80 donc l'idée c'est qu'on est plus vulnérable au sens où on va avoir la même cause de mortalité le même processus mais il est plus dangereux quand on est plus vieux que quand on est plus jeune et donc l'idée c'est que c'est lié à quelque chose dans notre physiologie qui nous rend plus vulnérable donc c'est un sens plus spécifique l'idée c'est qu'encore une fois un cancer un cancer de par exemple un cancer du côlon je pense pas qu'on en trouve dans la population des gens de 20 ans ou alors on en a peut-être documenté un ou deux dans le monde depuis depuis qu'on répertorie ça mais très probablement il n'y en a pas donc c'est clairement une maladie qui arrive après en revanche mourir d'une grippe par exemple ça oui on en a trouvé des gens de 20 ans qui sont morts de grippe bien sûr on en a et des gens de 80 ans on en a aussi beaucoup plus voilà c'est tout simplement ça il y a des maladies qui sont réservées en quelque sorte qui sont le privilège des plus âgés on va dire ça comme ça et il y en a d'autres qui ne sont pas un privilège mais qui sont simplement plus fréquentes parce qu'on est parce qu'on est plus vulnérable voilà c'est ça l'idée parfois c'est appelé fragilité plutôt que vulnérabilité mais le terme veut dire plein d'autres choses en même temps donc il est assez ambigu oui quel est votre avis sur le rapport transhumaniste transhumaniste à la vieillesse et au vieillissement alors en fait le modèle transhumaniste il a joué un rôle historique important dans l'émergence de la biogérontologie contemporaine vous regardez les acteurs de la biogérontologie aujourd'hui je pourrais vous donner plein de noms ce sont des gens qui très vite qui très tôt ont ils ont eu des sympathies avec le mouvement du transhumanisme pour deux raisons la première c'est que le mouvement transhumaniste à son origine est le premier le seul à avoir dit qu'on pouvait probablement faire quelque chose pour ralentir le vieillissement alors au début ce discours n'était pas pris au sérieux pas plus par les scientifiques que par le grand public mais comme dans les mêmes années les scientifiques commençaient à se rendre compte qu'avec dans certains modèles animaux avec juste une mutation d'un gène ils arrivaient à doubler ou tripler l'espérance de vie de certains animaux ils se disaient oula mais en fait si ça se trouve c'est faisable et donc du coup ils sont tombés naturellement sur les thèses du transhumanisme puis avec on va dire la complexité des expériences et des résultats aidants ils se sont rendus compte que c'était peut-être un peu trop optimiste et que le transhumanisme allait peut-être un peu trop vite donc en fait le transhumanisme est aujourd'hui assez dissocié de la communauté des biogérentologistes qui disons garde des contacts avec le transhumanisme parce que celui-ci génère de l'argent c'est à dire qu'en fait il génère de l'argent pour la recherche c'est à dire vous avez des fondations transhumanistes qui financent des plans des programmes de recherche scientifiques aujourd'hui non pas parce que ces scientifiques sont dévoyés mais parce que tout simplement les transhumanistes pensent qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce que font les scientifiques et ils ont effectivement beaucoup d'argent donc typiquement par exemple si ça vous intéresse vous pouvez regarder ce qu'il en est de la société Calico qui est une société financée par Google et qui donne en fait un programme qui n'est pas affiché transhumaniste mais qui vient clairement du transhumanisme qui entre parenthèses c'est un phénomène fondamentalement californien c'est là que vous trouvez beaucoup de transhumanisme on a un peu à Cambridge en Angleterre mais c'est surtout en Californie que vous trouvez ça et Calico pour y revenir donc a fondé un laboratoire en Californie et dans ce laboratoire on a embauché quelques-uns des scientifiques les plus des biologistes les plus prestigieux travaillant sur le vieillissement avec un argument qui est majeur pour tout scientifique c'est qu'on vous donne fonds illimités et vous ne vous occupez de rien alors fonds illimités c'est très intéressant mais comme vous êtes chercheur je peux vous dire que vous vous occupez de rien c'est encore plus intéressant parce que ça c'est le truc qui est le plus pénible dans la recherche c'est d'avoir à vous occuper de tout y compris du bon de commande pour le moindre truc ou d'être présent pour signer un machin qui ne peut pas et sinon ça va repart bref c'est très compliqué si Google s'occupe de tout et que vous n'avez plus qu'à vous occuper de la science il n'y a pas d'institution au monde qui vous permette de faire ça à part une institution privée comme Calico donc forcément c'est très intéressant et en plus ils ne vous demandent pas de compte sur ce que vous faites ils ne vous disent pas réorienter vos recherches pour rendre les humains immortels ils ont très bien compris qu'en fait il fallait laisser chercher les chercheurs donc les chercheurs cherchent et ils cherchent là où ils pensent qu'ils vont trouver quelque chose voilà très grossièrement mais on pourra revenir si vous avez des questions plus spécifiques là-dessus on peut y revenir au niveau des apparitions des maladies et à l'âge on a étudié on peut vous présenter ce qui est assez une forme d'environnement mais est-ce qu'il y a des facteurs culturels ou des géographiques qui font que par exemple on a plus certaines maladies qui apparaissent à certains endroits ou plus d'autres endroits sont un type notable oui absolument oui oui c'est vrai c'est un point qui est très important on commence seulement à défricher ça de façon surprenante on commence seulement à défricher ça pourquoi ? parce qu'en fait il y a quand même une très large uniformisation du mode de vie une occidentalisation du mode de vie qui va amener une homogénéisation des causes de mortalité donc en fait on va trouver dans toutes les populations des profils similaires maintenant il reste quand même des différences importantes qui sont notables et notées en fait depuis longtemps par exemple le cancer du sein est très rare au Japon personne ne sait pourquoi on pense que c'est probablement pas des causes génétiques tout simplement parce qu'en fait les femmes d'origine japonaise ou qui génétiquement viennent disons à un génome japonais on va dire et qui vivent aux Etats-Unis depuis deux générations rattrapent on va dire la fréquence de la maladie ou l'incidence de la maladie des américaines donc tout pourquoi ? parce qu'en fait leur mode de vie s'américanise donc probablement c'est lié au mode de vie et pas au gène d'accord ? donc ça c'est un exemple deuxième exemple très intéressant je suis impliqué dans un programme de recherche qui travaille sur la population chimané ce sont des indiens de Bolivie qui ont un mode de vie chasseur-cueilleur typique de l'humanité au Pleistocène dont on parlait tout à l'heure et en fait ils ont comme particularité d'avoir une activité physique extrêmement intense alors je ne vous dirais pas qu'ils mangent de façon parfaitement saine mais ils ont par contre une activité physique quand je dis intense c'est il faut vous représenter qu'ils bougent l'équivalent d'un marathon par jour ils font 40 bornes par jour à pied en marchant en courant etc donc en fait ils ont une santé cardiovasculaire à toute épreuve les capacités de récupération de l'effort physique qui sont exceptionnelles et c'est probablement pas génétique non plus par contre eux ils ont une longévité moins importante qu'un occidental classique on va dire donc ils ont une espérance de vie d'à peu près 70 ans la raison étant que par ailleurs ils vivent dans la forêt tropicale et ils sont en fait extrêmement exposés à de très nombreux parasites donc en fait ils ont beaucoup de maladies parasitaires et ils ont un profil d'immunosénescence beaucoup plus avancé vous voyez vous avez là une différence très marquée très intéressante c'est à dire qu'ils ont très peu de maladies cardiovasculaires et assez peu de cancers en revanche ils ont des maladies du système immunitaire beaucoup plus tôt que les occidentaux si vous voulez donc oui c'est vrai il y a des différences et probablement la différence fondamentale est liée au mode de vie comme vous le savez en fait on a souvent l'exposition à un seul facteur dans toute une population peut donner un impact majeur en termes de santé publique le tabac c'est clairement la cause de mortalité jusqu'aux années 70-80 et encore aujourd'hui c'est une des causes de mortalité majeure c'est un truc vous enlevez ça et en fait vous changez tout la courbe épidémiologique les maladies cardiovasculaires sachant qu'elles sont principalement impactées par le tabac et les cancers on met souvent en avant le cancer du poumon qui est une maladie rare mais le tabac en fait tue surtout par l'augmentation du risque cardiovasculaire et puis après tout cancer confondu donc c'est vraiment un facteur majeur dès que vous enlevez ça voilà et donc c'est pareil probablement dans l'alimentation il peut y avoir des facteurs qui jouent un rôle majeur et la sédentarité aussi évidemment je suis allé un petit peu en retard peut-être que les réponses seront au début de votre activité j'en discute je voulais d'abord penser dans une petite remarque je voulais te présenter l'apprentissage que vous avez dit sur avant on était ressentant sur un modèle où on a essayé on a dit dans le mollet et maintenant on est en fait dans la maladie ça va rappeler un petit article qui est assez ancien et puis j'ai présenté en fait de Burry en 1982 où justement il décrit l'impact qu'il y a l'annonce d'un diagnostic chronique sur l'autobiographie des gens et où en fait sur le fait on ne se projette jamais comme utilisation malade on a toujours cette espèce d'autonarration dans la suite de l'option mais en d'autres sens et j'ai une question justement sur alcool stress tabac etc il y a certaines personnes qui sont plus vieux que ce qu'on leur donne normalement notamment à cause de ces facteurs là et je vous demandais est-ce que par exemple dans le cas du tabac c'est le tabac qui coûte les cancers ou est-ce que c'est le tabac qui va inclure un délication qui lui-même va favoriser les cancers est-ce que c'est les nouges est-ce que c'est des cocktails et quelle est la nature de leur relation entre le tabac alcool et ces maladies alors la réponse est on ne sait pas et on ne sait pas parce qu'on n'a pas le modèle physiologique dont je parlais et c'est ça qu'il nous faudrait mais on a plein d'éléments pour reconstruire le puzzle comme typiquement des éléments de ce genre c'est-à-dire que quand vous savez que par exemple bon il y a des mécanismes de vieillissement qu'on connaît le photovieillissement par exemple donc c'est le vieillissement de la peau exposé à la lumière du soleil ça on sait comment ça survient c'est pas très compliqué on sait que ça survient par des dommages génétiques c'est un dommage génétique très particulier un type de mutation induite par les UV en particulier et donc on sait ça exactement comment ça marche et on sait aussi quoi faire la réponse est simple ne pas s'exposer au soleil enfin pas trop s'exposer au soleil voilà donc ça pour ça on sait après la question est largement pour la sédentarité il y a plein d'hypothèses mais par contre la taille de l'effet est complètement hors de doute c'est absolument certain et même d'ailleurs on est à peu près sûr aussi que les recommandations de l'OMS de faire 10 000 pas par jour c'est probablement le double qu'il faudrait faire à peu près pour avoir un effet vraiment significatif mais en fait on part de tellement bas que faire 10 000 pas pour beaucoup de gens c'est déjà beaucoup et en fait il y a déjà un impact parce que l'effet est assez voilà vous notez un effet dès le début mais l'effet maximum raisonnable on va dire c'est à peu près 20 000 pas ce qui veut dire qu'un pas fait à peu près 1 mètre ça veut dire vous marchez à peu près 20 km dans votre journée l'être humain il est parfaitement configuré pour faire ça et même je vous l'ai dit il est parfaitement configuré pour faire le double pas de problème de genoux en faisant 40 km par jour ni de dos comment on définit et mesure la signature épigénétique de la technologie par la technologie ouais alors c'est une bonne question c'est en fait alors je peux vous répondre en revanche je vais être obligé de laisser un truc assez mystérieux dans la réponse parce qu'en fait c'est assez mystérieux donc ce qui se passe je vais vous dire comment ils le font en fait en bas ce qu'il a fait c'est qu'il a pris il a pris des signatures épigénétiques de plein de gens c'est-à-dire il a regardé la signature de méthylation combien il y en a parmi vous qui n'ont aucune familiarité avec la biologie qui ne savent pas ce que c'est que la méthylation par exemple ok alors j'en vais expliquer très vite donc la méthylation c'est un phénomène biologique qui va modifier l'expression de vos gènes donc vos gènes sont dans toutes vos cellules mais comme vous vous en doutez elles ne font pas toutes la même chose puisque vous avez des cellules qui ont le même patrimoine génétique et qui sont complètement différentes les neurones et les cellules de la peau ça ne fait pas du tout la même chose mais il y a les mêmes gènes donc pour pouvoir moduler l'expression de ces gènes il faut quelque chose il faut un mécanisme qui va empêcher certains gènes de s'exprimer et qui va favoriser l'expression d'autres gènes pour que une cellule qui a le même patrimoine génétique qu'une autre puisse faire quelque chose qui lui est propre alors que l'autre va faire autre chose d'accord donc ça ça s'appelle épigénétique et de façon très générale il y a un mécanisme épigénétique très important qui est la méthylation qui va empêcher ou favoriser l'expression des gènes selon les cas et en fait cette méthylation elle va se répartir à l'intérieur du génome donc il y a si vous voulez il y a une signature épigénétique qui est liée au type de cellule que c'est et il y a une signature épigénétique qui évolue avec le temps ça veut dire que la cellule se transforme elle va changer sa façon de fonctionner avec le temps et donc l'idée d'Orvat c'est que ça ça doit refléter d'une manière ou d'une autre le vieillissement donc il va mesurer il mesure cette ça va jusque là donc il va mesurer cette signature épigénétique dans ce qu'on appelle le méthylome c'est à dire l'ensemble de tous les sites méthylés et il cherche une signature c'est à dire on va dire un ensemble de sites réguliers qu'on peut regarder et qui va être parfaitement corrélé avec l'âge des gens et il va appeler ça signature épigénétique d'accord donc ça veut dire en fait vous avez donc des millions de sites différents et vous avez donc du coup un nombre de combinaisons en fait astronomiques évidemment qui ne peut pas se compter c'est absolument c'est quasiment littéralement infini donc il en a trouvé une qui est composée de 513 îlots à l'intérieur donc des zones à l'intérieur du génome il en a trouvé 513 et quand il les combine avec une formule mathématique que personne ne comprend parce qu'en fait elle a été faite par un ordinateur il montre que sa signature est bien corrélée à l'âge des gens d'accord donc c'est un tour de force parce que cette signature permet effectivement et ça marche très bien c'est la première fois donc c'est pour ça que c'est une découverte majeure c'est que c'est réellement une découverte majeure c'est la première fois qu'on arrivait à on est capable si vous voulez en prélevant par exemple un petit peu de votre sang on peut vous dire quel âge vous avez d'accord avec un taux d'erreur qui est faible une marge d'erreur qui est de un an et demi à peu près donc typiquement ça a été utilisé pour ça quand vous aviez des ça a été un des premiers usages de ça c'est assez parlant mais en gros quand vous avez des migrants irréguliers qui arrivent sur le territoire et qui vous disent j'ai moins de 18 ans vous faites une mesure épigénétique et vous savez s'il a moins de 18 ans ou pas enfin si ça tombe sur 18 vous n'êtes pas trop sûr mais si ça tombe sur 25 vous êtes à peu près sûr qu'il n'a pas 18 ans ça a été un des usages ça n'a rien à voir avec la biologie mais c'est comme ça donc le truc c'est que cette mesure cette horloge en réalité elle est corrélée à quoi ? je vous ai dit elle est corrélée à l'âge mais à l'âge quoi ? en fait elle est corrélée à l'âge chronologique des gens c'est à dire Orvat il a calibré son horloge sur l'âge chronologique des gens pourquoi il ne l'a pas corrélée sur l'âge biologique ? parce que c'est justement ce qu'il n'a pas comment il peut faire ? pour dire ça c'est ça l'âge biologique donc du coup mon horloge permet de mesurer l'âge biologique oui mais il faut savoir ce que c'est l'âge biologique avant de dire c'est corrélé à l'âge biologique donc en fait il l'a corrélée à l'âge chronologique ce qui était déjà encore une fois un exploit puis ensuite il a essayé de voir si cette signature par chance elle reflétait aussi certains phénomènes de vieillissement accéléré et là en fait ça fonctionne dans un cas qui est le cancer un tissu cancéreux apparaît comme effectivement plus vieux qu'un tissu sain d'accord ? et donc il en a tiré comme conclusion que c'était une horloge biologique mais en fait c'est pas vraiment une horloge biologique c'est une mesure biologique du temps chronologique du temps que vous avez passé du temps que vous avez vécu et effectivement elle est corrélée avec les cancers mais elle n'est pas corrélée avec toutes les maladies liées à l'âge et ensuite elle a une particularité assez étrange dont Horvat était très fier c'est que quel que soit le tissu quel que soit le type de cellule que vous prenez vous avez toujours le même score ce qui en fait est tout à fait contre-intuitif pour n'importe quel médecin qui va vous dire non mais attendez les gens ne vieillissent pas de la même manière dans leurs organes c'est à dire vous avez des gens dont le rein vieillit beaucoup plus vite que la peau vous avez des gens dont la peau vieillit beaucoup plus vite que le cerveau vous avez des gens dont le cerveau vieillit plus vite que le système vasculaire d'accord ? donc il devrait y avoir des scores différents normalement on ne devrait pas avoir le même score partout or l'horloge d'Orvat donne le même score quel que soit le tissu donc il y a eu une flopée d'autres horloges épigénétiques qui ont été proposées pour essayer de régler ces problèmes et c'est la période qu'on est en train de vivre maintenant c'est que vous avez une horloge épigénétique tous les deux mois qui sort en disant moi j'ai réussi voilà et ils essayent d'imaginer des procédés c'est très très intéressant parce qu'ils sont très ingénieux et je n'ai pas de doute qu'un jour ils arriveront à mesurer quelque chose d'intéressant et de significatif le problème c'est que comme vous l'avez c'est ce que point de votre question le problème c'est que ça reste quand même un point aveugle on ne sait pas exactement ce qu'on mesure j'ai pas eu le temps de regarder encore de quoi était composée cette crème quantique en revanche il y a des on va dire les crèmes anti-âge standard comportent un élément un procédé actif qui change l'apparence de la peau mais probablement pas que l'apparence de la peau c'est à dire en éliminant en fait plus rapidement en augmentant le turnover des cellules de la peau il est assez probable qu'on augmente pas seulement l'aspect de jeunesse de la peau mais qu'on améliore aussi la santé de la peau donc il n'y a pas d'études qui le montrent mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a aucune étude montrant qu'il y a un risque particulier à utiliser ces crèmes en revanche la crème quantique je ne peux rien dire j'en sais rien je ne sais pas si elle vous fait passer dans une quatrième dimension j'en ai aucune idée pourquoi est-ce que selon Galilien la maladie elle doit être évité parce que j'ai l'impression que ça revient un peu à dire que l'homme doit presque empêcher l'évolution naturelle face à la médecine alors doit être évité parce qu'elle est tout simplement je pense que c'est une notion très classique aujourd'hui aussi en philosophie de la médecine c'est que les maladies sont souvent les philosophes de la médecine disent souvent qu'un critère pour définir la maladie c'est la souffrance que ça engendre et en fait que ce soit le critère ou pas c'est clair que c'est une justification d'intervention or il est absolument évident sauf si on est vraiment de mauvaise foi que les gens qui ont un cancer une maladie d'Alzheimer ou une maladie cardiovasculaire ils ne trouvent pas ça génial donc vous voyez quand on entend parfois les gens dire ah oui mais justement parce que je pense qu'on est nombreux à être influencés par l'essentialisme galénique et souvent des philosophes d'ailleurs les philosophes vont souvent dire mais non mais il faut accepter de vieillir mais accepter de vieillir d'accord mais sauf que dire ça si c'est pour si en disant ça vous êtes en train de dire il faut accepter d'avoir des maladies en fait aucun je pense qu'aucun enfin vous pourriez dire il faut accepter tant qu'elles sont inéluctables parce que qui sont stoïcistes d'accord mais bon si ça veut dire aussi et il faut accepter qu'on puisse rien faire et arrêter de faire de la recherche sur ces maladies je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de gens qui vont les suivre en fait donc voilà je pense que ça ne veut rien dire de plus Galien dit simplement c'est un état indésirable donc il faut qu'on cherche à le soulager et à faire tout ce qu'on peut pour y compris à le soigner alors la médecine est une partie est elle-même une partie de la sélection naturelle c'est à dire qu'en fait les humains l'évolution des humains est principalement impactée par ce qu'on appelle ce qu'on appelle les phénomènes de niche et ce qu'on appelle la construction de niche vous savez qu'en fait la plupart des espèces construisent la niche dans laquelle ils vivent c'est à dire qu'en fait ils impactent leur environnement de façon majeure alors pour les humains c'est particulièrement vrai mais il n'y a pas que les humains par exemple les vers de terre vivent dans une terre qui a été humidifiée par des vers de terre et en fait la plupart des terres dans lesquelles il n'y a pas de vers de terre ne peuvent pas être colonisées par des vers de terre en tout cas pas rapidement parce que les vers de terre dépendent des vers de terre c'est à dire qu'il faut qu'il y ait eu des vers de terre avant eux et les humains c'est pareil donc ils ont dépendé en fait de ce que les autres avant nous ont fait et ça impacte de façon majeure comment nous nous évoluons et la médecine fait partie de ça donc ça ne change pas la sélection naturelle parce qu'il n'y a pas de sélection naturelle au sens de sélection où il n'y a pas de facteur humain d'accord ? les facteurs humains ils ont joué un rôle depuis le début de l'évolution humaine évidemment parce que l'essentiel de votre environnement ce sont vos ce sont les autres individus de la même espèce que vous je ne me suis jamais posé cette question mais je pense qu'elle est on m'a souvent demandé de me la poser et j'ai toujours refusé mais donc du coup je ne sais pas quoi vous répondre mais vous pouvez y réfléchir je pense les deux probablement pourquoi ? parce qu'en fait influencés par l'environnement parce que vous voyez la variabilité dont on a parlé c'est à dire que selon la population et le mode de vie vous n'aurez pas forcément les mêmes maladies liées à l'âge en revanche il y a des maladies liées à l'âge dans toutes les espèces dites sénescentes c'est à dire les espèces dont la mortalité augmente avec le temps dans toutes il y a des maladies liées à l'âge mais ce n'est pas les mêmes partout donc là il y a clairement aussi un facteur génétique d'une espèce à l'autre donc il y a les deux un facteur environnemental un facteur génétique qui explique cette variabilité et c'est en fait une question très importante il ne faut pas avoir un modèle uniforme de la façon dont les différentes espèces et même les sous-populations dans une espèce vivent vieillissent tombent malades et meurent parce que ça va être impacté par un certain nombre de facteurs en même temps cette variabilité elle n'est pas énorme elle n'est pas gigantesque si vous regardez de quoi meurent les souris par exemple ou tous les mammifères ou si vous regardez de quoi meurent les oiseaux etc en fait quand ils meurent de vieillissement ce qui est en fait plus rare que chez les humains c'est en fait des maladies qu'on connait aussi chez les humains en général donc là très clairement il y a des facteurs en quelque sorte génétiques qu'on devrait plutôt appeler des vulnérabilités parce que ce n'est pas des gènes qui déclenchent une maladie à un moment donné c'est des gènes qui définissent un certain type de fonctionnement des organismes qui avec le temps vont finir par on va dire dysfonctionner de certaines manières très particulières d'accord certaines espèces étant immunisées contre ces maladies il y a des espèces par exemple si vous êtes un peu curieux regardez sur internet ce que c'est qu'un rataupe nu si vous ne connaissez pas le naked mole rat c'est un animal qui a une longévité exceptionnelle pour un rongeur et surtout qui ne fait jamais de cancer enfin qui fait rarement ou très très rarement des cancers d'accord on sait un peu pourquoi aujourd'hui mais c'est un animal qui a effectivement des mutations manifestement exceptionnelles une des explications étant qu'en fait il produit un acide hyaluronique très particulier qui a une molécule d'acide hyaluronique qui est beaucoup plus longue que la molécule d'acide hyaluronique que vous avez chez les humains et ce serait une partie du mécanisme qu'il protège contre le cancer donc je pense que l'oréal commercialisera bientôt de l'acide hyaluronique à très longue chaîne et ça ne sera pas que pour des crèmes de beauté je pense merci beaucoup pour vous parler de l'art merci beaucoup merci